... Merci. Après cet exposé de Sanélie, nous allons passer vite. Ensuite, on donne la parole à Adrien Ouabalouko, le président de la CDI. Merci, Adrien Ouabalouko, que vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. En tout cas, bonjour à tout le monde. Le message que je vais faire passer, c'est celui de la démocratie, parce que je suis un démocrate. On aurait tout entendu, au niveau de la diaspora, des révolutionnaires, des résistants. Je suis bien résistant. Donc, tout le monde peut comprendre que j'aille dans l'abaissement de la situation politique au Congo. Tout le monde peut réfléchir, mais se rend compte que le centre est coulé au Congo. Il faut que cela s'arrête. Donc, je veux aussi interpeller, ici, monsieur l'initiation Guesso, parce qu'il y a une exaspération où, à Paris, nous avons des jeunes qui sont retrouvés à la maison d'arrêt. Et ça, c'est inacceptable. Et je pense à monsieur Nengue, qui a eu le privilège de sortir de la maison d'arrêt à 3h le matin. Il n'en sera pas question que ce jeune soit détenu à la maison d'arrêt. On peut comprendre qu'au niveau du 16e arrondissement, où c'est situé l'ambassade du Congo, il y a des dégâts collatéraux qu'on peut supposer. Pour le moment, il n'y a pas eu de mort d'homme. On a vu des hommes politiques marcher sur des cadavres et ne rien y dit. Donc, je demande, pour le nom de tout le monde, de signer des pétitions de sortir de ce jeune âme d'arrêt. Et je vous remercie. Et continuer avec les grands frères comme les Marc Mapingu. Et dans le même temps, savoir qu'il y a ces jeunes et les riches qui sont avec nous. Et derrière eux, il y aura après d'autres. C'est pour dire, ce combat va continuer. Bruno Mouillet, en rentrant, pourra peut-être partir. Je ne souhaite pas, mais je peux partir d'un accident. Mais je suis fier et j'ai foi de savoir que cette action dans laquelle je participe, avec tout mon cœur, finalement, va se perpétuer. L'heure de la liberté, vous savez, chers amis, il y a des moments lorsque un dictateur est à la fin, lorsque l'homme se noie. Il y a des moments où il veut montrer qu'il est revenu fort. Denis Sassou Nguesso est aux abois. Économiquement, on n'arrive pas à ça. Pas plus tard que hier, quelqu'un m'a appelé du pays pour dire, nous sommes au troisième au moins son salaire. Il n'attend que la montée du prix du variable de pétrole. Mais or, il a déjà gâché. C'est ça, le piège dans lequel Denis Sassou Nguesso est tombé. Vous avez vu, Mouamba est venu ici pour vouloir négocier. Mais sauf que la France ne peut plus donner, contrairement à ce que, hein, a dit ici, c'est passé, Robert. Parce que les Français ne veulent plus de lui, ils ne peuvent plus lui donner. C'est faux. Parce que les Français ne peuvent plus sortir de l'argent. Le franc CFA est lié à l'euro. L'Union Européenne n'accepte pas. Parce que quand il y a le FMI qui est là, c'est pourquoi Sapin dit, quand il rencontre Mouamba, il dit, nous allons plaider la cause du Congo au FMI. Voilà la vraie réalité. Donc, ce que la France peut, vous voyez, ce n'est pas par des voix normales. Sassou Nguesso, vous avez vu le dernier cinéma financièrement. Lorsqu'il y a eu les agences de notation qui ont abaissé la notation du Congo, vous avez vu qu'en 48 heures, elles passent de B à D, de D à B. Sur des produits financiers qui sont couverts par l'assurance. Et donc, chers amis, trop tirer la corde se coupe. Je crois que j'ai assez parlé. Merci de l'attention. Merci de l'invitation. Et ce message d'espoir, de rassemblement. Et je pense que les frères, même des assises, tout le monde, ceux qui sont sortis du congrès, il faut rassembler tout ça de telle sorte que nous fassions passer un message d'espoir, de rassemblement. Et le combat va continuer. Merci beaucoup, chers amis. Adrien, on va voir le coup, vous voudrez ajouter quelque chose. J'ai pas pris mon temps de parole. Une minute, je vais aller. Je suis un démocrate, c'est là. C'est là, c'est là. Voilà. J'ai entendu le message de mon ami Pouillet, que nous nous correspondions régulièrement. Un très bon message. Il faut toujours mettre des bémols. Je ne suis pas amené, oui, oui. Ce que j'aimerais dire, que moi je crois aux vertus du dialogue. Donc, en référence, je prends le communiste rabbi israélien et Arafat et le russe-là s'est retrouvé à Oslo. On ne peut que discuter avec un ennemi, pas avec un frère. Un frère, c'est un frère, un ennemi, il faut discuter avec lui. Pourquoi ? On a parlé de la notion des peuples. Au Congo, sur le plan théorique, nous sommes un peuple, mais sur le plan pratique, nous sommes des peuples. Il y a le peuple de Ouédié et le peuple de Bakongo. Le peuple de Bakongo est homogène. Vous commencez, vous pouvez commencer depuis le pont de Jué à insulter sa souille jusqu'au centre culturel. Vous ne serez pas compris. Et par contre, si vous arrivez à Ouédié, c'est un peuple hétérogène et là, ce n'est pas facile. C'est faux. C'est faux. D'accord. Merci. Ce qui fait que, ce qui fait que, il y a un souci entre qu'on est là, qui serait une convention, et les autres aussi. Moi, je suis pour cette convention, parce qu'une partie du pouvoir a été libérée légalement. Je pense à cette tournée du directeur adjoint de l'ONU, chargé de questions politiques, dans sa feuille de route, qui a parlé d'une certaine démocratie progressive. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je l'interprète en tant qu'homme politique. Il faut bien commencer par le municipal. Parce que jusque-là, les gens qui détièrent des mairies sont des voyous. Ils vont en guerre. On ne peut pas détenir une mairie depuis 1997. Ils n'ont qu'une légitimité. Après, deuxième phase, il faut passer par les régionales. Après, législatives, c'est notarial et potentiel. Déjà, ça s'ouvre. Lorsqu'ils n'ont les maires, ils forcent déjà l'élection du Sénat. Parce que les grands électeurs sont des maires. Donc, ça ne va pas. Nous avons une démocratie bancaire. Il faut la remettre en cause. Moi, je suis un démocrate. Ce qui fait que, ce que je dis ici, je suis allé le dire très sérieusement, à moins que mes amis Tapako cassent les vidéos. Il ne peut pas avoir si il y a une convention. Une première, c'est pour fixer une ligne politique. Et la deuxième, s'il faut choisir un chef, ce qui n'est pas le souci au niveau de la convention dont je précise, nous sommes pour une direction collégiale. L'Union européenne, c'est un modèle, nous en montre l'exemple. D'ailleurs, puisque j'ai moellé l'homme qui est dans la moelle, je pense que nous avons une moelle stable. N'empêche que notre politique est très instable. Les Français qui ont une moelle flottante, la preuve qu'ils sont stables. si on laisse le pouvoir des idées-chefs, il va se faire corrompre facilement. Il faut que ça bouge. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. C'est ce que je voulais dire. Merci. Nous voici arrivés à la clôture du colloque Peuple et pouvoir organisé par le Nouveau Congo. Je remercie. Je remercie tous les intervenants de Horace, Kimpuanza, M. Djalot, cher Doyen Guimafima, MCCD avec une motion particulière parce que le président Bruno vient quand même d'un autre pays. Donc, merci. et puis la qualité des exposants, voilà, ça a été plus que réussi et je suis, voilà, le Nouveau Congo vous remercie infiniment. Je ne saurais clôturer cette journée sans pour autant que je nous demande de chanter l'hymne du Congo. En ces jours, le soleil se lève, un autre au mot respondit, une grande nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Comme on est debout, fièrement partout, proclamant l'union de notre nation, oubliant ceux qui nous divisent, soyons plus unis que jamais. vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada